salut salut la grande famille c'est encore moi aussi beijo si tu es un nouveau tu as une nouvelle sur ma vidéo faut t'abonner sur ma chaîne youtube je dis abonne toi sur ma chaîne youtube ma paille facebook instagram tiktok vous pouvez me retrouver sur les quatre plateformes et aussi je laisse mon numéro whatsapp vous pouvez me contacter on peut échanger aujourd'hui j'aimerais vous montrer la route la voie vraiment guillaume gagnant vraiment c'est très terrible c'est vraiment très terrible j'interpelle le ministre alain donwaï parce que franchement c'est celui qui encadre là-bas parce que je connais bien sa maison je connais sa famille et je connais bien son village papa franchement faut voir ce côté là parce que la population des gailloux gaimouasouf avec cette voie ça fait deux fois maintenant j'ai fait la vidéo si cette voie là parce que toujours on remercie papa adobe pour dire non papa adobe viens à nos secous viens à nos secous mais si on vous a nommé dans les dans les villages comme ça ou soit ils ont voté pour vous pour que vous puissiez s'occuper de la population mais quand même ça à vous de faire ce boulot là papa adobe on peut pas se diviser en dix mille morceaux ou à un million de morceaux quand ils te nomment ici ou soit si la population t'ont voté pour dire tu peux tu peux les arranger là mais quand même ça à toi de les de devenir à leurs secous mais à chaque fois c'est papa adobe papa adobe papa adobe papa adobe c'est si cela toi aussi faut avoir pitié d'état de ta population ma famille je vais vous présenter la vidéo parce que je peux pas trop parler là je vais vous présenter la vidéo et après ça je vais parler à surtout le ministre alain donway parce que je le connais je sais qu'il m'a déjà vu mais il sait pas que un jour je pourrais faire une vidéo sur lui je le connais je connais ses enfants je connais sa femme je connais tout je connais sa maison je connais sa femme je connais son village parce que je moi même là j'ai une personne qui vit dans son village là bas donc quand il était encore d'ivoire je partais dans son village son village s'appelle maïok donc je le connais voici la vidéo de la population de gayo gagnoua qui sont là pleuré dans cette vidéo que venez quand même venez les aider à gratter la route voici la vidéo presse il faut s'encher on n'a pas route 1 voilà il faut regarder ça c'est l'as gayo gagnoua on n'a pas de rouda depuis hier de la merde allez faut regarder presse il faut s'encher faut s'encher ça va pas on n'arrive même pas à travailler télégie et à la route comment ça y est c'est du calvaire brésil faut essayer de voir c'est pas facile la route est impraticable la route est impraticable c'est en fait c'est en celui qui sera moins c'est la main voici un cheval et baguette presse il faut s'encher d'agrater route la soirée de la merde un passé un chauffeur il va parler mais c'est mon fils ah voilà c'est du calvaire c'est pas facile c'est pas du tout facile ça va pas ouais presse il faut s'encher faut s'encher en route là c'est pas la pelle franchement dit route là c'est impraticable regardez tout ça là brésil faut s'encher faut s'encher voilà presse il faut s'encher route là c'est pas bon on est redis ça c'est une route en niafonyab c'est ce qu'on appelle un niafonyab presse il faut s'encher pardon à route là je suis en direct route là il y a mon collègue c'est qu'on arrive c'est les fois au champ là c'est ce qu'on vient faire ici pas d'aller direct à beaucoup de cas non à mon oreille à la zone tu comprends français tu comprends du nom c'est la main 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 voilà tu vois tout ça là c'est les badjans il y a les usagers après il faut s'encher la route c'est pas la j'ai voilà un truc on a fait une et en fait quatre états vont arriver pour pas d'une année à ta commentaire filmer puis on va pas parler de moi il ya pas de draps on sait pas facile Il était légitimé. On prend par là, on prend par là. Tiens. Il ne veut pas dire ça. Pourquoi tu crois qu'on a donné quoi faire ? C'est même pas facile. C'est la catastrophe. C'est pas facile. Entièrement là, c'est la catastrophe. C'est pas bon. T'as quoi à dire le président ? C'est tout ce qui est bien dans le président. C'est entièrement là. Ça va pas. Mais ton collègue là, il a eu quoi ? Ton collègue là, c'est qu'il m'a donné là. Je suis dans la rue. Il s'en vient avec le président là. Mais où est-ce qu'on s'en va ? Président, il faut serencher. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Non, il n'a pas serencher pour gratter la rue. Même si il n'a pas mis goudron. Il faut serencher présent. Faut voir ce que tu veux faire. Mais si on n'a pas gagné goudron, Faut voir l'état de la roux. Faut voir. Faut regarder un peu. Bon, il y a la maman là. Il y a comment ? Tu vois la maman là ? Il faut quelqu'un pour l'aider. Il faut quelqu'un pour aider les gens. C'est pas bon. C'est pas facile, c'est pas facile. Parce que la route est impraticable. Donc bref, il faut s'encher. Faut s'encher, faut s'encher. Même si tu n'as pas mis goudron là. Faut gratter. Bref, la famille, vous-même, vous avez regardé la vidéo. Les jeunes ivoiriens qui sont à l'ouest là-bas. Qui demandent de l'aide. De cette route là. Papa, je sais que ça fait deux ou trois fois que je fais la vidéo 6-7. Voilà. S'il te plait papa. Papa Ado, je sais. Il y a des choses... Quelqu'un peut faire des erreurs. Mais après, il regrette. Et dans ses regrets, lui-même, il te donne raison. On dit, on mangeait pas goudron. On mangeait pas goudron. Mais aujourd'hui, voici, ils sont dans le même problème. Parce qu'ils ne savaient pas au début que tu pouvais vraiment sauver la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, eux-mêmes, ils ont constaté. Et puis, il sera regardé les réalités que tu es en train de... Vraiment, les réalisations que tu es en train de faire pour la Côte d'Ivoire. Donc, c'est la honte qui fait que beaucoup de personnes ne font pas vidéo 6-7. Mais je sais que tu vas vraiment les aider. Tu vas vraiment les aider. Mais le ministre à l'aide d'envoyer. Papa, si ta région vraiment t'a fait confiance et ils t'ont voté, tu es toujours à la tête de la région, franchement, il faut vous jeter un coup d'œil là-là. Même si c'est rare même que tu passes ici la voie là. Il faut jeter un coup d'œil là-là. Parce que vous ne pouvez pas, pour faire les campagnes, vous partez dans les villages, vous partez dans les campements, pour qu'on puisse vous voter. Mais une fois qu'on vous vote là, vous fuyez même. Mais ce n'est pas comme ça qu'on fait. À chaque fois, c'est pour accuser le Présil. Oh, il y a les maires, il y a les députés pour ça. C'est eux qui peuvent, c'est eux, c'est les boulottiers là-là. Mais vous attendez quoi ? À chaque fois, on attend Papa Ado, Papa Ado, Papa Ado. Papa Ado ne peut pas tout faire actuellement. Parce qu'il a un autre problème entre Mali et la Côte d'Ivoire. C'est un sérieux problème, tu es là. Donc les petits, petits travaux là, c'est à vous de vous occuper de ça. Pourquoi vous ne voulez pas faire ça ? C'est vous-même, vous pouvez enlever la honte même sur ceux-là. Pour leur dire que la personne que vous-même, vous avez boycotté. À cause de ça, vous avez cassé les bureaux d'enrôlement là. Voici aujourd'hui, c'est lui qui est en train d'arranger la voie. Mais s'il prête à Dieu, vous pouvez me goudron même pour fermer les bouches. Vous pouvez le faire. Mais ne dites pas que non, oui, parce qu'à l'ouest là-bas, c'est les bêtés là. C'est chez les bêtés. Donc si on met goudron, ils vont dire non que oui, c'est Alassane qui a fait ça. Donc laissez ça là. N'attendez pas pour dire non que oui, c'est Babo, tu vas venir ou c'est Babo, tu vas se ressusciter au pouvoir. Pour dire non, il va venir mettre goudron partout. Laissez ça là. Quelqu'un est en train d'arranger le pays là. Frottez-lui. Au moins, vous allez vous frotter de lui. Là, après ça, il peut, franchement, il peut arranger votre voie. Moi, je vous dis, il est temps. Les ministres ou soit les députés, les mères ou les quoi là, pardonnez. Et ayez pitié de cette voie là. On dit une heure où on peut parcourir une heure du temps. On fait quatre heures du temps. Imaginez-vous. Une heure du temps. Avant, eux, ils faisaient une heure du temps sur la route. Mais maintenant, ils font quatre heures. Dez-vous à moi. On fait quoi là là? En aucun cas, c'est comme ça. C'est là, les mangements des coupées de route s'installent. Mais les coupées de route, ils savent que les villageois n'ont pas l'argent même. Donc, eux, ils ne peuvent pas risquer leur vie. Oui. Quand c'est les routes comme celle-là où tu peux faire une heure du temps. Tu fais quatre heures ou tu fais trois heures du temps là. Dis-toi que là, la coupée de route va venir s'installer là. Il va dépouiller ceux-mêmes qui vont. Les voitures vont se bloquer là. Ils vont les dépouiller même. Et plus rien. Là, la même si une femme enceinte va faire comment? Moi, je ne m'adresse pas trop à papa Alassane. Mais je m'adresse à ceux qu'ils ont élus pour dire non qu'ils sont. Mais où ils sont députés, etc. Ça, eux, moi, je m'adresse. Vous êtes élus. Mais quand même. Ceux qui vous ont fait confiance. Et les gars vous ont élus là. Mais il reste quoi à faire? Il est temps de travailler pour eux. Là, la prochaine fois là. Là, au moins, les gars peuvent dire. Mais ce monsieur là. Mais n'attendez pas pour dire non qu'il reste trois mois. Ou cinq mois des élections. Et c'est là maintenant où vous voulez arranger pour dire non que oui. Votez-moi encore. On appelle ça foutaise. Parce qu'on a trop vous. Ou il reste trois mois. Ou il reste deux mois ou six mois là. C'est là maintenant. Vous faites les travaux. Oui. Laissez-moi le temps. Votez-moi. Je vais terminer ces travaux là. Votez-moi. Je vais terminer. Une fois qu'on vous vote maintenant. Boum. C'est stop d'abord. Mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Vous pensez que c'est papa à la salle. Vous vous tuez quoi? Non, non, non. C'est vous-même. C'est vous-même. On vous donne des millions. On vous donne des milliards pour ce projet. Mais vous prenez ça. Il ne sait même pas vous faites quoi avec ça. Mais ce n'est pas normal ce que vous faites. quand la population souffre, la population interpelle le Présil. Ça veut dire c'est toi-même là. C'est toi. C'est toi le maire. C'est toi le député. C'est toi-même. Tu dois courir comme ça pour dire à ma population. Qu'est-ce qui se passe? Mais vous voyez la route là. Il y a des gens qui sont auprès de vous-même, qui vous envoient l'état-maître de la route. Mais vous ne parlez pas. Vous ne parlez pas de ça. C'est la population qui va prendre le téléphone pour filmer et pour balancer ça sur les réseaux sociaux. Vous même vous n'avez pas hondé ça. Quand vous voyez, il se dit si c'est Ban Congo, c'est qui, où il est en train de travailler. Voici maman, quand il y a un camarade, à Bobo même qui n'est vraiment, à Bobo était à Bobo. On laisse les bons, on laisse à Abidjan même. Regardez dans les autres communes même, dans les autres villes. Mais quand même. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Ou soit c'est parce que vous êtes, vous êtes, vous êtes, vous êtes PPACI, ou soit c'est, vous êtes Soroïs. C'est pour cela, vous, vous voulez gâter le nom, vous voulez gâter même si, vous voulez gâter le nom du pouvoir des papas ados, pour dire que voici ça. Nous, on vous avait déjà dit. On vous avait déjà dit que celui-là, il ne peut pas arranger à l'ouest ici. C'est ça, c'est ça que c'est vos projets. Par ici, je comprends très bien, c'est ça que c'est vos projets. Là, pour que au moins, ceux qui sont à l'ouest là, ils vont commencer à le détester, pour dire, c'est qui le gars ? C'était vrai. Lui là, ça fait combien d'années le pouvoir ? Lui même, il ne pense pas à nous. Or, il est en train d'arranger d'autres villes. Mais quand même, ayez pitié. Ayez pitié de vous-même. Vous avez des millions, vous avez des milliards. Vous pensez que votre niveau d'intelligence là, il n'y a pas quelqu'un qui a ça en Côte d'Ivoire ou bien, ou soit la ville où toi tu diriges là, il n'y a pas quelqu'un qui te dépasse de ça. Dieu t'a donné la chance aujourd'hui, tu es devenu mère ou tu es devenu député pour ça. Mais il faut aider la population. Il ne faut pas te dire que oui, parce que toi, tu as ton niveau d'être député ou d'être mère là, ça dépasse pour tous ceux qui sont dans la ville là, ou ceux qui sont dans cette région là. pourquoi vous faites ça même? Vos méchancetés, vous voulez mettre ça partout. Et la population, vous voyez, quand on vient vous blaguer pour dire, votez-moi, votez-moi, je vais arranger votre route, votez-moi, votez-moi, je vais changer vos conditions de vie, votez-moi, votez-moi, voici ça. Quand vous voulez voter là, ne regardez pas pour dire non que oui, telle personne, à l'heure de moi, il est de chez nous, c'est lui, tu vas nous enlever de la pauvreté. Hé, vous vous mentez. Ça fait combien d'années qu'à l'heure de moi, dirige là-bas? Ça fait combien d'années, je vous dis? Sa femme est mère des mallots. Sa femme, elle est mère de leur village. Mais on fait quoi? Mais si c'est un étranger, tu viens tout à l'heure, tu prends le relais de la région-là, tu vas voir. Il va bien travailler même parce qu'il sait qu'ici, là, c'est pas chez lui, mais il doit laisser ses traces, il doit laisser son nom pour dire oui, lui, il est venu, lui, c'est un étranger, il a travaillé. Vous êtes là, vous êtes focalisés, oui, parce qu'à l'heure de moi, il s'est embêté, oui, il est de chez nous, on doit voter pour lui, on doit faire tel truc, donc... Excusez-moi. Excusez-moi, la famille, j'étais en communication là. Vous voyez non? Des gens pensent que, il faut dire non que, oui, il vient de chez nous, c'est lui, tu peux nous enlever dans la pauvreté, c'est faux. On a vu ça, même par les présidents, on a vu ça. Des gens ont déjà dit non que, Papa Addo, c'est un étranger. Mais regardez, nous on accepte que non, c'est un étranger, mais regardez ce qu'il est en train de faire pour la connexion. Il laisse le Burkina, et il regarde ce qu'il est en train de faire pour la Côte d'Ivoire. Vous ne mettez pas ça dans vos têtes. Babou est venu, il sait que Babou vous a donné la route. Est-ce qu'il a goudronné votre voie? Non. Enlevez ça dans vos têtes que non. Celui qui est dans votre village, ou celui qui est dans votre département, peut vous enlever dans la pauvreté. C'est faux. C'est faux. Ou il reste au moins deux mois ou trois mois, il vient vous blaguer pour lui, il envoie les machines pour lui, il est en train de gratter, pour que vous puissiez voter pour lui. C'est ça, c'est la stratégie tiens là. La prochaine fois, mettez ça dans vos... Si vous voyez ma vidéo là, mettez ça dans vos têtes que non, c'est lui-même vous dites non que c'est nos frères, c'est nos fils là. Il ne peut pas vous arranger. Votez pour quelqu'un d'autre. Votez pour quelqu'un d'autre. Ça fait combien d'années il est? Il se dirige là-bas. Mais vous êtes là, vous pleurez. Oui ado, papa ado, oui ceci, cela. Mais il y a quoi? Ce n'est pas vous, vous avez dit on ne mange pas goudron. C'est maintenant vous voulez manger goudron. Vous voulez goudron, vous ne mangez, ce n'est pas goudron, on mangeait. C'est maintenant vous voulez goudron. Vous voulez gratter la terre. Mais c'est quoi? Amayo, Amayo, lui, dans le village d'Alet de Moï, que vous, parce que tout à l'heure, il y a un chauffeur qui a parlé d'Alet de Moï. C'est pour cela, il parle de lui. Il a dit quoi? Il dit, Alet de Moï, on t'appelle, viens, tu vas faire ça là. dans son propre village, où sa femme, elle met des maillots là. Il y a, il y a, il y a une machine là-bas pour gratter. On peut déplacer ça pour aller gratter la route là. On peut déplacer la machine là, pour aller gratter la route là. Mais vous attendez quoi? Vous voulez que la population n'ait qu'à se mettre à genoux pour vous demander comme ça, pour vous suppler jusqu'à, pour lécher vos pieds, bien avant que vous vous levez pour venir gratter. Pourquoi vous faites ça? Quand vous avez besoin de la population, c'est vous, vous venez les donner les t-shirts, vous avez vos photos, vous les blaguez, etc. Mais quand eux, ils ont besoin de vous. André, vous êtes, vous êtes, même haut, même petit, vous êtes diamant. Mais c'est pas comme ça. Mais il dit aussi la population, ça vous prendra. Ça vous prendra, vrai, vrai. Parce que c'est la même Zizanina, vous voulez envoyer ça au pays, pour dire non que oui, le président, oui, nous là, on doit prendre, telle personne, c'est lui qui est, son père est ivoirien, sa mère est ivoirienne, donc c'est lui qui peut, vraiment enlever la Côte d'Ivoire dans la souffrance. Laissez ça. C'est lui-même qu'on dit, il est pas ivoirien, et puis il veut diriger mon pays. C'est lui-même, je veux même. Parce que je prends l'exemple, tu prends quelqu'un, tu es en Europe, ou tu es à quelque part, tu envoies l'argent à ton frère. Ton propre frère, il prend ton argent, et puis bouffe. Ça va pas là, on dit, c'est une histoire de famille. Mais si tu prends ton propre ami, il te fait confiance, tu lui fais confiance, il faut lui confier de l'argent, et lui, mais il sait que c'est sa vie, tu es en danger. Mais il va faire ton travail que tu lui dis, il va le faire même. Tu vas lui donner encore, tiens, mon frère, prends ton cadeau, parce qu'il sait, s'il a joué au zigzag là, il a joué au Konori, c'est pas bon pour lui. C'est ça, c'est ça qu'on appelle nous. Quand quelqu'un vit au pouvoir, ne comptez pas pour nous, que Babou est venu, Babou a fait quoi ? Bédié même est venu là, Bédié même est venu d'un beurre, Bédié a fait quoi ? Quelqu'un que vous dise, il est étranger là, moi, regardez ce qu'il est en train de faire pour la Croix d'Ivoire. Vous n'avez pas honte quand même ? Même si vous n'avez pas honte, la fois, ayez pitié de vous. Ayez pitié de vous. Appelez Ado, vous pouvez appeler Papa Ado. Il a les oreilles pour écouter. Mais ce droit là, ce n'est pas son droit. Ceux que vous avez voté là, à l'aide d'envoyer le kiki, c'est eux qui ont le droit de faire ça. C'est le droit de faire ça. Parce que vous voulez instaurer qu'en quoi il n'y a pas de droit non ? Il n'y a pas de droit non ? C'est ça là, on vous apprend maintenant que c'est ceux là qui vont s'occuper de ça. Ce n'est pas Papa Ado. Mais arrêtez là. Arrêtez, arrêtez vos bêtises là. À chaque fois, c'est vous, vous allez sortir. Non, ça ne va pas. La route est comme ça. La route est impraticable. C'est ceci, c'est cela. Invitez, invitez. Parlez à votre, le chef quoi là même, le chef du village, etc. Ils n'ont qu'à faire réunion pour appeler à l'aide d'envoyer. Et il n'a qu'à se déplacer. Parlez souvent, il vous dit la vérité, à l'aide d'envoyer, souvent, la plupart, c'est la voiture qui vient. Là, la plus, non, c'est rare même, tu vas le voir avec voiture comme ça. Parce que quand lui, il veut venir dans son village, c'est là, il dit qu'où il vient. Donc c'est là, il dit la route même. Lui, il ne passe pas là-bas comme ça. La route là, lui, il ne passe pas là-bas comme ça. C'est rare, tu vas le voir. Il dit moi, je le connais. À l'aide d'envoyer que le chauffeur a dit son nom là. Moi, je le connais. Je le connais où? Je le connais. Je connais sa famille où? Je connais sa famille. Je connais son village où? Je connais son village. Je connais sa maison où? Je connais sa maison. Je peux décrire même ici. J'ai dit le nom, son village s'appelle Mayo. Quand tu arrives à Mayo, je vais t'indiquer où se trouve sa propre maison. Sa propre cour. Je connais. Je suis déjà rentré dans sa maison, dans sa cour familiale. Donc arrêtez ça. Quand il vient, quand il vient, il ne veut pas durer là. Il vient avec son hélico là. C'est ici le terrain. Si eux, ils ont fait le stade, ils disent ce stade là, c'est là-bas, il garde son hélico là. Et quand il finit, il allume. Il sort à Abidjan. Je le connais où? Je le connais. Donc si il parle comme ça là, je sais, la route là, c'est pas ça. La route là, c'est lui qui va apprêter. Parce que imaginez-vous, quelqu'un qui vient d'un avion, est-ce qu'il connaît l'état de la route comme ça? C'est rare qu'il vient. Souvent quand il veut venir avec des gens, c'est souvent... Par exemple, un moment j'étais dans son village et puis les Chinois sont venus parler des affaires des V.A. Bien avant qu'ils soient venus, une semaine, ils ont gratté la route. C'est moi qui vous parle. Ils ont arrangé la route. C'est parce qu'ils venaient avec ses amis, etc. Et puis, en plus, lui il est venu par hélico, ces Chinois là, eux ils sont venus par hélico. Mais, ces gars de corse, etc. Ces gens qui voulaient venir parler de ces projets là, eux ils sont venus par voiture. Pour cela, ils ont gratté la route. Moi il dit pas on, je dis, dans ma bouche, je dis, je n'ai pas dit on, je dis, j'ai vu. Et je confirme ça. Et je confirme ça. C'était en 2018, je confirme. Donc je le connais. Je connais sa famille, je connais ses enfants, je connais tout. On dit il est temps. Donc si les gens sont là pleurés, pour dire non ça ne va pas, la route ça ne va pas là, je les comprends. Parce que je connais lui, mais son attitude. Donc arrêtez ça. Papa. Papa a l'aide d'envoyer. Je te demande pardon. Il faut aller aider ceux là. Il faut aller les aider. C'est ton rôle de faire. C'est ton rôle de le faire. Il ne faut pas, tu vois, tant qu'ils vont pleurer, ils vont pleurer devant tout le monde, pour que au moins ça, tu vas sortir l'euro de ça, pour dire tu vas arranger maintenant. Et puis ils vont dire, tu as l'euro de ça. Non, il faut laisser ça. Ou la population a besoin de toi là. Il faut courir là-bas, tu vas arranger. La famille. Je vais m'arrêter là là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle, suis ma vidéo. Faut t'abonner, suis ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok, on dit on mange pas goudron. Mais voici ceux qui disent, on mange pas goudron. C'est eux, tu seras couru maintenant. Simple route. Simple gratter la route. Les gars pleurent. C'est eux, c'est eux qui font les vidéos. Venez nous aider. Vous voyez. N'écoutez pas des gens. Bouche des noix. Bouche des noix. Et les gars passent là, pour aller écouter, pour dire, partager, partager les vidéos. On est panafricains. On est ici, on est ceux-là. C'est ceux-là comme ça. La famille. Je vais vous laisser. On à très bientôt. Ciao.